Et tout le monde se met à consommer de plus en plus dans l'âme. L'âme est en train de devenir une société de consommation. Avec cette énorme population, contre les sources adotées à tort et à travers, sans penser aux tristes électriques et aux recyclables, les détruisures vont être non dénables. Pour ralentir le déluge, Anita Ouja a essayé de valoriser le passif jetable. Commissaire Lilia, l'ONG qu'elle a créé, récupère les sacs fantastiques dans toute la ville de déluge, les nettoie et les transforme en sacs fantaisies, en chaussures et en bijoux, qui sont vendus dans le monde en plus. On récupère environ 3 à 4 minutes de sacs plastiques par jour. Et on en lave mes 500 à 2 minutes avec tant de soins. Quand il y a beaucoup de commandes, on embauche des personnes supplémentaires. Et on peut même laver 5 000 sacs dans la journée. Anita Ouja, c'est une lueur d'effroi dans cette lueur. Grâce à son action, 400 personnes gagnent un salaire.